Hello my loves ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de l'aménagement du camion. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps, donc on va repartir à zéro, donc du départ en tout cas. Vendredi soir en fait je me suis rendue chez Wilfrid qui est un très bon ami d'une connaissance à moi, qui me l'a recommandé pour qu'il puisse donc emménager mon camion. Étant donné que l'atelier dans lequel mon camion se trouvait fermait une semaine avant pour trois semaines de congé au lieu de deux, du coup ça m'a amenée à réfléchir, parce que quand j'ai fait du coup un bilan avec le gérant pour savoir en combien de temps on pouvait terminer les meubles, et bien il me disait qu'une semaine ne suffisait pas. Mais ça on en reparlera dans une vidéo ultérieure si vous voulez bien. Donc du coup j'ai pas tellement eu le choix puisque je suis relativement pressée, il y a quand même pas mal de choses à faire. Du coup il a récupéré mon camion vendredi soir, ça m'a fait un peu mal au cœur, je vais pas te mentir, de voir mon bébé partir, là maintenant c'est mon bébé. Voilà. Et du coup donc on s'est mis d'accord sur des plans 3D qu'il a effectués quand j'étais chez lui, donc ça a pris 4 heures. J'étais assez impressionnée d'ailleurs de la rapidité, de sa rapidité. Moi j'utilise Sweet Home comme logiciel gratuit, il utilise SketchUp de chez Google, donc il y a un logiciel gratuit aussi. Donc voilà, on s'était mis d'accord sur quelques travaux à réaliser. Donc il a réalisé que la moitié. Les finitions sont un peu dégueulasses, vous allez voir ça tout de suite. Sur le coup j'étais grandement en colère parce que si tu m'as tellement vendu du rêve que j'étais là, what the fuck ? Et finalement j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il a fait quand même ça en 2 jours et j'arrêtais pas de lui répéter, t'es sûre qu'en 2 jours c'est possible ? Oui, 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 t'inquiète pas ! Bon, c'est certainement possible mais pas proprement quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de rattraper un petit peu ça, donc c'est quand même moins de travail que si je l'avais fait, etc. Il faut savoir que les finitions c'est quand même le plus long. Voilà, donc c'est un peu plus chiant le plus long. Bon, donc là je vais vous montrer du coup l'étape où j'ai récupéré le camion, où j'ai du coup terminé. Alors on a, en fait il y a eu un petit problème concernant un meuble, un des deux meubles en haut, puisqu'en fait il fermait plus d'un côté. Donc en fait on a passé 3 heures du coup à le poncer d'un côté pour pouvoir en fait du coup le remettre afin qu'il se ferme. Ensuite, j'ai terminé du coup les finitions, donc les baguettes au-dessus de la capucine. C'est un avion qui passe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai poncé tous les meubles à peindre. Ensuite, j'ai passé l'aspirateur parce que c'était le Y. Et ensuite, j'ai tout scotché afin de pouvoir peindre du coup les meubles. Donc je vous laisse avec ce que j'ai déjà fait. Salut, moi c'est Nassima et Nass pour les intimes, donc toi. Je suis passionnée par 3 choses, la psychologie, la vidéo et les véhicules de collection. Après près de 20 ans en tant que comédienne dans le cinéma, théâtre, pub, télé, je suis passée derrière la caméra il y a un an. Actuellement, je travaille dans la mode, l'événementiel et pour des sociétés privées. Ah oui, et je suis zèbre aussi. D'ailleurs, j'ai créé un groupe à ce sujet car ce n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, mon rêve est d'habiter dans un camion aménagé et de vous partager tout ce que je vois et ce que je vis. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour ce qui a été réalisé, donc maintenant on va passer à la peinture. J'ai trouvé un spot assez sympa à côté de chez moi, où tu entends les insectes, les criquets, tout ça, j'adore. Il fait très très chaud, j'en ai un peu marre de travailler sous 35 degrés, 36 degrés. C'est vraiment insupportable. Donc là, je me suis mis à l'ombre sous un arbre. Alors, c'est très calme, il n'y a personne autour, il y a des maisons, mais un peu de luxe, tu vois, mais je ne gêne pas. Et puis voilà, on va travailler là aujourd'hui tranquillement pour changer un peu de cadre et pour commencer un peu à m'habituer à ma future vie. Alors avant de commencer, j'aimerais juste vous préciser deux, trois petites choses que j'ai oublié de vous dire. J'ai payé 800 euros, du coup, Wilfried, pour les meubles. Un avion est en train de passer. Voilà, donc j'ai payé 800 euros Wilfried. J'ai acheté un meubl de cuisine sur le Boncoin, qui m'a coûté, donc on a modifié, enfin qui l'a modifié, donc ça m'a coûté 60 euros. Hier, je suis partie à Castorama, acheté de la peinture, etc., ça m'a coûté 60. Et là, j'ai racheté encore de la peinture et un masque et un souci, cela. J'en ai eu pour 40 euros à Bricomarché. Donc ça fait 1100, il me semble. Ouais, 1000 euros. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, deux, trois petites choses. Au niveau de la peinture, il existe la peinture Glycero, c'est la peinture la moins chère sur le marché. Sauf qu'elle est décommandée, elle est plus utilisée, si tu veux, pour des meubles extérieurs, etc., parce qu'elle est hyper nocive. Donc si tu veux, dans 12 mètres carrés, ce n'est pas bon du tout. Et en plus, si tu veux, il y a les produits chimiques qui vont, du coup, ils s'évaporent en fait dans l'air, donc ce n'est pas bon du tout. Donc du coup, j'ai oublié cette solution, parce que j'avais acheté la Glycero à Castorama. Du coup, j'ai acheté une peinture de la marque Nuance, Abricomarché. Ensuite, autre chose, sachez que concernant les vis, c'est vrai qu'on a tendance à acheter des vis comme ça, un peu au hasard. En fait, il existe des vis à bois, des vis à métaux, enfin des vis bien spécifiques en fait. Donc moi, je ne le savais pas, donc maintenant, je vous le dis. Et ensuite, chaque vis en fait a une longueur. La longueur en fait, c'est ta longueur en fait, ce dans quoi tu vas du coup la visser. Donc par exemple, moi si j'ai du CP 5 mm, je vais mettre forcément des vis de 5 mm, tu vois, plus l'épaisseur qu'il y a derrière. Donc c'est ça qu'il faut calculer, donc ça je vous le dis. Et enfin, une dernière chose auxquelles je tiens vraiment à préciser, c'est surtout protégez-vous. Protégez-vous parce qu'il y a toujours de la poussière de bois, ce n'est pas bon du tout. Les métaux, on ne sait jamais, tu vois, quand tu fais la rouille, etc. Tu as des métaux qui sautent, donc les yeux, la bouche, le nez, ça c'est super important. Et les mains, mais bon, ça ce n'est pas indispensable, mais bon voilà, je préfère quand même le dire. Mais voilà, protégez-vous. Et voilà, c'est parti ! Bon, eh bien, ça en est quasiment terminé pour les meubles. Voilà, du coup je les ai vernis, obligatoires. Obligatoires parce que si tu ne les vernis pas, si tu poses quelque chose dessus, du coup ça va les abîmer. Et putain, il y a même mon capuchon qui a souffert de la peinture. Mon trépied, je ne t'en parle même pas, la tesquina, bref. Si tu donnes un coup, tu vois, par exemple au sol, en bas, machin et tout. Si tu ne vernis pas, du coup, il y aura la trace. Donc voilà, je recommande les peintures nuance. Parce que, ça sent le yaourt, trop bien, ça sent le yaourt. Donc c'était une peinture à l'eau celle-là. La noire, elle est bio, mais celle-là, c'était une peinture à l'eau. Après, ce n'est pas le même tarif. Bio, elle a 30 euros le petit pot. Et la nuance, elle a 15. Je suis fatiguée, un truc de fou. Mais vraiment, je suis fatiguée. J'ai l'impression, en fait, si je veux, de terminer une étape, mais que ce n'est pas terminé. Alors tu vas me dire, j'ai fait plus gros, mais moi, dans ma tête, ce n'est pas comme ça que je vois les trucs. J'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. Après, je suis quelqu'un d'assez pessimiste. De base, donc, je dirais réaliste, en fait, surtout. Réaliste lucide, je dirais plutôt. Mais ouais, c'est vrai que tu termines un truc, puis encore autre chose. Et tu vois, il y a l'électricité aussi qui va arriver. Il y a la déco. Bon, voilà, il y a plein de trucs qui vont arriver. Je pense que... Je ne vous promets pas une vidéo la semaine prochaine, je préfère vous le dire, parce que je suis fatiguée et que je reprends le boulot mardi. Voilà, mais... En fait, ce qui reste, principalement, voilà, c'est la rouille. J'ai pas mal de rouille sur le camion, au niveau de tout ce qui est mécanique, donc sous le capot et quelques endroits par-ci, par-là. Donc là, ça, la rouille, c'est la base. C'est toujours, je ne peux pas laisser ça comme ça. Peindre aussi l'avant au niveau conducteur, parce que c'est un peu dégueulasse, ça a été très mal fait. L'électricité, la déco. Voilà. Et puis, tu vois, peindre, par exemple, les joints comme ça, noirs, il y a plein de peintures blanches dessus, c'est un peu dégueulasse aussi. Après, voilà, je ne sais pas, peut-être que je suis trop perfectionniste, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un problème. Je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas terminé. Et puis, à côté de ça, en plus, je trie chez moi. Je peux te dire que trier, putain, c'est le parcours du combattant, c'est super difficile de trier, quoi. C'est un truc de fou. Donc, voilà, en tout cas, bon, je ne vais pas te mentir, je suis relativement fière du résultat, même si ce n'est pas parfait. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, et j'apprends dans ce projet à accepter de ne pas l'être, en tout cas moins. C'est horrible, parce que je suis quelqu'un qui voit toujours tous les défauts. Je ne vois que ça, en fait. Et je suis très, très dure avec moi-même. Et heureusement que j'ai des gens qui me rendent le moral tout le temps, même vous, d'ailleurs, en me disant, t'inquiète, et tout, c'est bien, machin, parce que... Sinon, je pense que je me serais tirée une balle depuis. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner. C'est la base. À plus, sur les réseaux sociaux. Je spoil un peu sur Insta, c'est vrai, et sur Snap. Voilà, je vous le dis, je spoil un peu. En attendant, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501